Hey ! Salut ! Je te retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram et c'était assez enthousiasmant en termes de réponse et donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Je te retrouve pour un petit vlog parce que, voilà, je suis face à ma bibliothèque. Donc en fait, dans ma petite pièce, mon petit bureau en fait, j'ai une bibliothèque grand format, les fameuses Billy de chez Ikea. Voilà, une petite, une petite colonne moitié quoi, une demi-bibliothèque. Et j'ai encore une autre grande colonne comme celle-ci de l'autre côté qui contient tous mes livres un petit peu plus importants, entre guillemets, c'est-à-dire des livres plutôt de lecture active, des développements personnels, des livres de magie, de tarot, de spiritualité, etc. Et là ici, on est principalement sur de la fiction. Il y a quelques livres de développement personnel aussi qui ne m'appartiennent pas forcément en fait. Mais donc je vais te parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo parce que, pour l'instant, je fais un tri dans ma bibliothèque fiction. Parce que je me suis rendue compte qu'en fait, je considère en fait ma bibliothèque vraiment comme une entité vivante. C'est-à-dire que ma bibliothèque, elle bouge beaucoup avec moi, avec mon évolution. Et il y a des livres que j'ai achetés il y a quelques années qui ne me tentent absolument plus maintenant. Et il y a d'autres choses que j'ai envie de découvrir qui me tentent. Mais clairement, mon objectif, c'est de rester sur ce nombre de bibliothèques-là. Je ne veux pas rajouter de bibliothèques chez moi parce que pour l'instant, en tout cas, ça ne me paraît pas indispensable. En fait, dans ma bibliothèque, je garde ma pile à lire et les livres lus de manière mélangée. Ils sont tous mélangés. Et dans les livres lus, je ne garde que ceux qui ont eu un impact fort sur moi, des livres que j'aime beaucoup, des livres que j'ai envie de prêter aux gens, que j'ai envie de faire découvrir, etc. Et du coup, c'est vrai que la très grande majorité de ma bibliothèque, c'est une pile à lire et que j'ai tendance à ne pas me séparer des livres que je n'ai pas lus parce que je me dis que si je les ai achetés, c'est qu'il y a une raison, etc. Ça a un petit peu changé ces derniers temps. Je me rendais compte aussi que parfois, ma pile était vraiment le reflet d'une personne que j'étais il y a quelques années et que j'ai, du coup, évolué et que j'ai envie d'ajouter d'autres livres à ma pile et d'en enlever certains. Et c'est ok. Et c'est comme ça que j'aime bien voir ma bibliothèque évoluer, c'est-à-dire évoluer en même temps que moi et je ne reste pas sur une bibliothèque figée. Donc voilà. Donc j'ai déjà procédé à un premier tri il y a quelques jours de toute la bibliothèque ici qui est la bibliothèque grand format. Et en fait, là, les livres à partir de là, ça, ce sont encore des livres qui sont sur Vinted. Alors moi, généralement, en fait, je mets mes livres sur Vinted. Et s'ils restent vraiment trop longtemps, alors je m'en sépare. J'ai préparé de quoi grignoter pendant ce vlog parce que j'ai faim. Donc ça, c'est ce qui reste de la première vague de vente que j'ai faite. Franchement, sur Vinted, les livres, ça part très très bien. Et puis, vous êtes beaucoup à me suivre aussi depuis le temps de la papote-livresse qui est vous. Vous êtes beaucoup à me suivre en étant des tarophiles, mais aussi des bibliophiles. Et du coup, ça vous intéresse beaucoup quand je mets des livres sur Vinted. Donc c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui reste pas très longtemps, finalement, dans ma bibliothèque. Mais voilà. Donc j'ai déjà fait un peu de place dans cette bibliothèque-là. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, ici, c'est mon armoire avec du matériel de ma pratique personnelle. Donc il n'y a pas de livres ici. Mais au-dessus, par contre, j'ai trois rangées de livres et ce sont tous mes poches. Et j'aimerais faire un tri dans mes poches. Donc c'est ce que je vais faire avec toi maintenant. C'est que je vais prendre tous les livres de chaque rangée de poches. Est-ce que je peux te montrer ? Peut-être en levant un petit peu la caméra. Tu vois, hop. Voilà. Et donc tous ces poches-là, je vais les mettre au sol. Et je vais les trier. Et en fait, ça sera l'occasion pour moi de te parler peut-être de certains livres qui m'ont plu, que je garde, pourquoi je les garde, etc. C'est juste un petit vlog papote pendant que je mange des galettes fourrées à la vanille. C'est la vie. Et des clémentines. Voilà. En fait, j'aimerais bien dans mes formats poches et même dans mes grands formats quand j'aurais fait ce tri, réorganiser aussi en mettant les livres lus sur une planche en fait. pour vraiment faire des... Ça, ce serait vraiment des planches, les planches de livres lus. Des planches d'inspiration très très fortes parce que ce sont des livres qui m'inspirent généralement et que j'ai envie de garder pour une raison particulière. Et donc en fait, je voudrais garder les livres lus et les livres non lus, donc ma palle, dans les mêmes bibliothèques. Mais quand même faire une espèce de scission en fait pour avoir cette espèce d'étagère très inspirante. Et puis la palle qui sont toutes les découvertes qui restent à faire. Donc ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Déjà là, le premier abord, il y a des livres que je sais pertinemment qui vont rester. Les Joël Dicker. Joël Dicker, c'est un auteur que j'ai découvert... Alors, je pense que je devais être enceinte de Sacha quand j'ai lu le premier Joël Dicker que j'ai lu. Alors, est-ce qu'il est là ? Est-ce que je l'ai là sous la main ? J'en sais rien. Oui, je l'ai ici. C'est... C'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert parce que je voyais cette couverture absolument partout et j'ai adoré ce livre. C'était une merveille ! Du coup, j'ai enchaîné avec tous les autres, évidemment. Donc je sais que les Joël Dicker, eux, vont faire partie de mon étagère des livres lus et des livres que je chéris très fort parce que j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Donc ça, c'est sûr que je garde. Concrètement, ce que je fais, c'est que je fais trois piles. Il y a une pile, je garde, sûr et certain. En fait, il y a une pile, livres lus, je garde. Voilà. Livres lus, je garde. Il y a une pile, piles à lire, je garde. Donc des livres vraiment que j'ai envie de découvrir. Bon, je te montre pour l'instant ce qu'il y a par exemple dans cette pile. Il y a 1Q84 de Murakami que je n'ai jamais encore découvert et je sais que c'est une série de livres qui a énormément de succès et que j'ai très envie de découvrir. Il y a Fred Vargas aussi qui est une autrice que je ne connais pas du tout de Boulaymore et en fait, cet exemplaire-là, il a vraiment une valeur particulière parce que c'était une collègue qui m'avait mis des petits post-it pour ma lecture un peu partout dans le livre et qui me l'avait offert. Et voilà, j'ai très envie de le lire mais je me garde évidemment le moment approprié pour le commencer. Et là, j'ai mis aussi le Nancy Mitford Highland Fling tout simplement parce que on parle de grands domaines écossais etc. et que ça se passe en Écosse et que moi, c'est le genre de livre-là, voilà, ça me fait voyager. C'est souvent le livre que je lis en automne par exemple. Et puis la troisième pile, c'est un nom définitif. Donc là, c'est par exemple La vie après la mort de Deepak Chopra. Je l'ai lu en fait il y a il y a deux ans d'ici je pense. Je l'ai lu. J'ai retenu une très grande leçon de ce livre mais sincèrement, je ne vais jamais le relire. Ce n'est pas un livre qui m'a non plus transcendée. Donc lui, par exemple, il fait partie de la liste Je me sépare. Et j'ai quand même rajouté une quatrième pile qui est Je sais pas. Voilà. Parce que là, par exemple, donc là, j'ai un exemplaire des Fables de la Fontaine. Ça m'arrive évidemment très souvent d'aller lire une Fable de temps en temps. Donc c'est un livre un peu particulier. C'est un peu un livre de référence. Et je me demande si je ne vais pas le changer de catégorie, que je ne vais pas le mettre dans ma bibliothèque, mon autre bibliothèque avec mes livres justement qui touchent un peu plus à ma pratique. Donc voilà. Lui, c'est juste dans la pile Je ne sais pas parce que je ne sais pas où le classe c'est. Mais je le garde, c'est sûr. Un autre que j'ai très très envie de découvrir parce que vraiment tout le monde m'en parle, c'est l'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Pareil, lui, il reste dans ma pile à lire que je garde. Autre chose dont je me sépare, je te fais des petits trucs comme ça. Il y a des grands classiques par exemple qui me sont tombés des mains et que je n'arrive pas. Alors par exemple, Splendeur et misère des courtisanes de Balzac, je n'y arrive pas. Le médecin malgré lui de Molière, c'est une pièce de théâtre et ça ne m'inspire pas donc je ne vais pas le garder. Voilà. Alors par exemple, il y a un livre de Patricia Daret que j'ai adoré. Patricia Daret, tu sais, c'est cette médium. Il y a quelqu'un dans la maison, j'ai adoré et puis j'ai lu Les Lumières de l'Invisible et je ne m'en souviens pas. Donc lui, il ne m'a pas fait des faits visiblement. Donc lui, je ne le garde pas. Par contre, Il y a quelqu'un dans la maison, je le garde. mais alors d'autres livres que j'ai envie de découvrir par exemple, qu'est-ce que j'ai gardé ? Ah oui, le fameux Lolita de Nabokov. Pareil, je ne sais pas si je vais accrocher mais ça, c'est par contre un livre qui me tente bien. Mais voilà, je continue mon petit tri. Il y a des livres aussi, des grands livres classiques de la littérature ou qui ont amené quelque chose d'assez particulier que j'ai envie de découvrir mais que j'ai peur de lire. C'est notamment le cas de Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, donc je garde parce que j'ai envie en fait de le lire mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. Donc ça sera peut-être un défi de lecteur de haut niveau. Donc je te renvoie à Bibliotaro dont j'ai ouvert les inscriptions jusqu'au 31 janvier pour en savoir plus mais voilà, ça sera peut-être un défi pour moi. Jean Telé. Jean Telé, j'ai... En fait, j'aime bien l'homme. Je le trouve très drôle. Je le trouve très cynique. Je le trouve très dans l'autodérision, très dans la légèreté. Ce n'est pas un écrivain qui se prend la tête. Mais... Voilà. Il y a des livres qui... J'ai essayé... C'est plus... C'est comment ? C'est Charlie Neuf, Henri Neuf, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. En livre audio, je me souviens, c'était horrible cette lecture. Je l'ai... Enfin, cette lecture, cette écoute pour le coup mais je l'ai arrêtée direct. Ça ne m'a pas du tout inspirée. Et le Montespan, là, en lisant le résumé, ça ne m'inspire pas des masses donc je le mets dans ma pile de livres dont j'ai envie de me séparer. Par contre, j'ai le magasin des suicides dans ma pile à lire et par contre, là, là, je trouve le concept assez... Vraiment à l'image du coup de l'auteur donc celui-là, il m'intéresse un peu plus. Celui-là, je me souviens l'avoir lu quand j'étais ado, Maudit Karma. il est très très drôle. C'est un chouette livre. Après, est-ce qu'il a vraiment marqué ma vie de lectrice ? Je m'en souviens donc c'est qu'il a dû me marquer un petit peu. Et j'aime bien, c'est l'histoire d'une femme qui meurt d'une façon un peu... un peu bizarre. Je ne suis plus écrasée par un lavabo, enfin vraiment un truc très très bizarre. Et en fait, elle se réincarne d'abord en fourmis et puis... et en fait... et puis en cochon d'Inde et puis en chat et puis en je ne sais plus quoi. Mais en fait, elle vit dans la famille qu'elle a laissée. Donc elle est... quand elle est en chien en fait, elle est avec sa fille, etc. Donc c'est bouleversant quand même comme livre. J'ai bien aimé. Je vais la mettre dans le je ne sais pas. Je vais voir. Celui-là. Alors... En fait, c'était un livre conseillé à l'université par mon professeur de psychologie de la personnalité et de l'individu. Et c'est un professeur aussi qui parlait en psychologie générale de rêve et... et de la portée de l'inconscient, etc. C'était très très intéressant. Et en fait, c'était un des livres qu'il avait conseillé en lecture sur le côté. Ce n'était pas du tout une lecture obligatoire. Ce qui fait que je ne l'ai jamais lu, évidemment. Mais par contre, voilà, c'est genre le carnet de rêve de quelqu'un. Ça, je trouve ça super intéressant et donc ça, je garde dans ma pile à lire, c'est sûr. Parce que je t'aime de Musso, il m'a fait un drôle d'effet celui-là. J'ai beaucoup aimé. En fait, je ne suis pas une très très grande lectrice des Lévis et des Musso, mais je l'étais en fait quand j'étais plus petite, enfin plus jeune. Et bon, d'ailleurs, par exemple, 7 jours pour une éternité, il a aimé vraiment... Il est dans un état ce bouquin. Mais 7 jours pour une éternité, c'est un de mes livres préférés. Enfin, je l'ai adoré en fait. Et parce que je t'aime, c'est vraiment deux livres qui m'ont parlé. Donc ça, par contre, ils m'ont resté dans ma bibliothèque. Le hors-là de Maupassant, ça ne me tente plus du tout. Le goût du bonheur, Gabriel de Marie Laberge. C'est une espèce de saga familiale conseillée par Margot Liseuse. Voilà, c'est le premier tome. Je ne l'ai jamais commencé, cette saga, mais je garde parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Non, je ne sais pas. C'est un thriller, mais ça ne me tente plus. Donc je... Non. Non. Celui-là. Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Celui-là, je l'adore. C'est vraiment... C'est le journal en fait. C'est un journal... J'adore lire des journaux d'écrivains. C'est vraiment une passion pour moi. Et c'est le journal de Sylvain Tesson qui s'est tapé six mois près du lac Baïkal en Sibérie. Loin. Loin de tout. Et voilà. La vie en cabane. Moi, ça, ça me... J'adore. Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. J'adore. Évidemment que je le garde dans ma pile à lire. Gatsby le magnifique de Scott Fitzgerald. En fait, je l'ai acheté ce livre après avoir... J'avais vu le film. Et puis, la dernière fois que j'ai revu ce film, c'était le matin du jour où j'ai accouché de ma petite fille. Ce qui fait que j'ai un souvenir très marquant de Gatsby le magnifique entre deux contractions. Et que donc... J'ai acheté ce livre parce que je me suis dit qu'un jour je voulais lire l'oeuvre originale. Donc ça, je le garde évidemment. Les Camilla Lackberg, c'est pareil. C'est vraiment une autrice que j'aime par-dessus tout. Donc, je garde. Là, c'est le prédicateur. Donc, c'est... Je pense que c'est le deuxième de l'autrice. La princesse des glaces doit pas être très loin. Je pense que je l'ai prêtée à quelqu'un. Mais j'aime énormément cette autrice. Donc, elle, je garde tous ses livres. Il m'inspire tous. Je les aime trop. Voilà. Mon gros défi de lectrice en 2020, c'est de commencer la fantaisie. En fait, je suis très... J'aime énormément les lectures fantastiques. C'est-à-dire que je... Petite, je lisais énormément de fantastiques. C'était quasiment mes lectures préférées. Dès que ça parlait de magie, dès que ça parlait d'univers, un petit peu parallèles aux nôtres, etc. Par contre, la fantaisie pure et dure m'est toujours tombée un peu des mains. J'ai toujours trouvé ça très complexe. J'ai essayé de lire quand j'étais jeune Le Seigneur des Anneaux. J'ai essayé... J'ai essayé tout un tas d'auteurs. Et généralement, la fantaisie me rebute un peu. Mais j'ai vraiment envie à 30 ans, du coup, de me dire que j'ai les capacités en tant que lectrice d'apprécier... Surtout que j'adore l'univers à des créatures mythiques. Et je suis sûre, par exemple, que l'univers de Tolkien est un univers qui me parlerait beaucoup de par sa complexité, de par toutes les références, de par la recherche en fait qu'il y a derrière un univers complexe. Comme ça, moi, ça me passionne. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. Donc, c'est mon grand défi. D'ailleurs, j'attends... J'ai commandé pas mal de livres d'occasion. J'ai commandé Le Hobbit, j'ai commandé La Saga du Seigneur des Anneaux, etc. Donc, on verra bien ce que ça dit. Mais il y a un auteur qui, pareil, me fait très peur. C'est Terry Pratchett. Donc, la huitième couleur, c'est Dans ma pile à lire, je garde parce que vraiment, vraiment, c'est un livre que je voudrais commencer à lire. Mais il me fait très très peur, celui-là. Ensuite, j'ai des tas de livres. J'adore les éditions de poches à l'ancienne avec les tranches colorées, tu vois. Je trouve ça trop trop beau. Par contre, là, donc, du coup, c'est Thérèse Raquin et Germinal parce qu'à un moment donné, je voulais lire Zola. Alors, Germinal, je l'ai lu. Je l'ai lu à l'école. J'ai pas du tout un mauvais souvenir de Germinal. Je trouve que ça permet aussi de comprendre certaines périodes. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc c'est... C'est pas quelque chose qui me... qui me dérangerait d'aller relire des Zola. Après, de là à les garder comme ça, peut-être que je les lirais en numérique, du coup, sur la liseuse. Mais en même temps, j'adore les petits poches comme ça. Je vais les garder. Allez. Pareil, Dan Brown, je peux pas m'en séparer, quoi. Angers et démons, Da Vinci Code, je les ai tous. J'ai juste Inferno que je sais pas où j'ai foutu, qui est pourtant un de mes préférés. Mais clairement, Dan Brown, ça c'est... Voilà, je garde. Je vais garder le Dickens ici. Pareil, Dickens, c'est un auteur que je connais pas beaucoup et qui pourtant, je pense à de grandes promesses à moi. Je pense qu'il pourrait vraiment être une grande source d'inspiration pour moi. Déjà, ça se passe dans le Londres des années 1800. Donc, voilà, rien que ça, tu vois. Moi, c'est à gagner mon cœur, c'est fini. Donc, je vais le garder, celui-là. Même si c'est pareil, c'est un peu le genre de livre qui me fait un peu peur. L'arrache-cœur de Boris Vian, toujours dans une édition comme ça. Je sais pas. Je sais pas, je mange... Non. Si je sais pas, je garde pas. Voilà. Celui-là, j'ai dû le lire, donc c'est L'étranger de Camus. J'ai dû le lire en rito, je devais avoir 18 ans. Je me souviens d'avoir rien compris. J'ai rien compris. Et même l'analyse de mon prof à ce moment-là était très... J'ai rien compris. Je m'étais dit que j'allais le garder pour essayer de comprendre. Est-ce que je vais vraiment lire L'étranger de Camus ? Non. Je le lirai pas. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Je sais que c'est le genre de livre qui se vend à la pelle, mais moi, des romans comme ça, un peu initiatiques... Non. Ça me parle plus trop, donc ça, je garde pas. Voilà, voilà. J'ai fait ma petite liste de livre pour la première étagère et je suis assez satisfaite, dirons-nous. Pour l'instant, ça va. Alors, j'ai clairement pas fini de trier mes poches, mais c'est juste pour que... Je t'ai fait ce petit vlog pour que tu vois un petit peu comment je m'organise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces piles de livres sur le côté. D'accord ? Et quand j'aurai fait les deux dernières étagères de poches, j'aurai les piles... Déjà là, j'ai pas mal de livres dont je me sépare. Donc, j'en ai une petite dizaine là. Ouais, plus ou moins. Donc, c'est déjà pas mal. Ces livres-là, clairement, je vais les mettre dans un sac sur le côté et je les mettrai sur Vinted quand j'ai le temps. De temps en temps, je renfloue mon compte. Si tu veux avoir mon profil Vinted, en fait, il te suffit d'aller sur mon compte Instagram que tu trouves en Linktree et... En Linktree, en barre d'infos. Je vais trop vite. Dans le Linktree Instagram, par contre, il est mis mon Vinted dans l'onglet et tu cliques là-dessus et tu tomberas sur mon profil Vinted. Si jamais ça t'intéresse de voir un petit peu les livres de ma bibliothèque, je vends de tout sur Vinted, des vêtements de ma fille, certains jeux aussi de tarot ou d'oracle dont je me sépare. Et puis, du coup, une fois que j'aurai fini de trier les poches, je trierai l'armoire à livres de tarot et à livres magiques. Certains livres, beaucoup de livres en anglais quand même. Et puis voilà, c'était juste pour t'emmener un petit peu avec moi dans mon processus. J'espère que ça t'a plu et puis je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio